Chers amis, bonjour, bienvenue. Voici donc une nouvelle émission et ces questions que l'on se pose quotidiennement. En tout cas, si vous voulez poser ces bons signes, comment réparer nos blessures de vie, se réconcilier avec notre passé, se servir justement de ces blessures pour donner du sens à notre existence ? Eh bien, pour répondre à cela, en tout cas, avoir des pistes de réflexion. C'est un homme au parcours exceptionnel que je vais recevoir dans un instant sur les canapés. Il est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages, tant sur le plan professionnel, avec des parutions professionnelles, que pour le grand public en tant que neuropsychiatre et psychanalyste. C'est un fervent défenseur de la culture comme socle essentiel de notre évolution. C'est un homme qui incarne le symbole de la liberté, de la résilience, bien entendu, avec cette rage de comprendre, comprendre et d'écrypter nos comportements. Ça va être passionnant, c'est une belle émission et je suis très très content et très honoré de recevoir M. Boris Cyrulnik sur les canapés. A tout de suite. Voilà, nous y sommes installés. Les deux derniers ouvrages de mon invité sont là. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. C'est un plaisir. Je suis ravi que vous soyez là, dans la capitale, loin de votre Toulon, où on se sentait si bien, visiblement. On se sent bien. Ravi que vous soyez là parce que quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit qu'il faudrait lui consacrer deux, trois, quatre, cinq émissions pour faire le tour de la question. D'accord. Visiblement, c'est un exercice que vous aimez. La presse dit de vous, un compteur à la voix douce, enveloppante et délicieusement régressive. C'est vrai que vous êtes apaisant quand vous parlez. On me dit ça, oui, mais ça fait partie de l'érotisme de la voix, les basses fréquences. Même les chanteuses ont des basses fréquences et c'est ça qui fait l'érotisme de la voix. Il y avait Chaban Delmas, vous êtes trop jeune pour savoir qui c'est. J'ai connu, bien sûr. Chaban Delmas avait une voix de fossé et il s'entraînait pour avoir une voix grave pour pouvoir mieux communiquer. Donc c'est un cadeau du ciel ou de la nature. Mais je crois que même le président de la République actuelle a pris des cours pour ne pas justement avoir une voix éraillée quand il fait ses discours. Alors il s'entraîne à parler de manière plus paisible parce qu'effectivement, une fois ou deux, il s'est laissé embarquer de manière un peu trop émotionnellement intense. Boris Cyrulnik, on va parler bien sûr de votre œuvre presque, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui d'avoir, j'allais dire, changé, en tout cas fait considérablement évoluer les mentalités ? Alors c'est un peu ce que j'espérais. Mais ça implique de faire un chemin latéral, un chemin de chèvre. Parce que si on va sur l'autoroute, on répète la voix du maître, on ne crée pas, on récite. Et la récitation, c'est l'arrêt de la pensée. Donc moi, j'avais envie de suivre ce qui m'intéressait. Ça m'a coûté, ça m'a coûté. Quand on est seul, on perd ses amis. Si on veut avoir beaucoup d'amis, il faut réciter des slogans, on n'aura que des amis. Mais c'était le chemin que j'ai préféré. Et je vois qu'actuellement, ce chemin de chèvre est en train de devenir une nouvelle autoroute. Et en tout cas, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses, je le disais, dans les questionnements que l'on peut avoir, qui sont souvent des questionnements existentiels. Est-ce qu'il est bon de se poser les questions que j'ai énumérées dans l'introduction sur le sens de la vie ? Est-ce qu'on peut ne pas se les poser ? Alors, il y a des gens qui refusent de se poser les questions fondamentales. Et ce sont donc des gens qui se soumettent à ceux qui veulent s'emparer de leur esprit pour leur faire dire ce qu'il faut pour vivre ensemble. Donc, c'est une forme de soumission. En revanche, la liberté intérieure, ça consiste justement à se poser des questions fondamentales, des questions spirituelles. C'est quand même invraisemblable qu'on soit là tous les deux en train de parler. Vous m'avez dit qu'il y avait des détracteurs de la spiritualité. Alors, oui, on en parlera sûrement tout à l'heure. Absolument. Mais il y a des gens qui... Il y a des followers, vous dites ? Oui, des followers, oui, des gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des nouveaux mots, ça. Ce n'est pas ma langue maternelle, ça. Mais c'est des nouveaux mots. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se poser ce genre de problème. Et c'est des problèmes fondamentaux. Quand on est humain, on se pose ces problèmes. Qu'est-ce que c'est que ce miracle ? C'est un miracle. Quand on pense aux conditions biologiques, cosmologiques, pour être ensemble, techniques, pour être ensemble, ce n'est pas logique. C'est miraculeux que tant de conditions se soient réunies pour faire qu'on soit sur Terre et qu'on se rencontre et qu'on parle. C'est intéressant. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Vous avez parlé de problèmes. Est-ce que c'est un problème que de se poser ces questions, justement ? Au contraire, ça devrait être quelque chose de naturel, de normal. Oui, mais c'est naturel de se poser un problème. Regardez les enfants. Dès qu'ils se mettent à parler, qu'est-ce qu'ils disent ? Pourquoi ? Pourquoi il y a un chien ? Pourquoi il y a la lumière ? Pourquoi il y a la nuit ? Pourquoi ? Pour eux, tout est un émerveillement. Ça, c'est l'invitation à réfléchir. Alors que sinon, c'est l'invitation à réciter. Ça fait des promotions sociales. Ça fait des circuits tout faits. Ça arrête la pensée. Et les enfants se posent des questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'il y a des chiens ? Pourquoi est-ce qu'il y a des insectes ? Pourquoi est-ce que les fleurs sont bleues ? Pourquoi est-ce que l'eau est mouillée ? Et on est souvent désemparés quand on est parent pour répondre à ces questions. C'est parce qu'ils posent des questions fondamentales. Alors, vous dites justement sur les questions, vous dites que beaucoup de gens me posent des questions dans des domaines où je n'ai pas nécessairement de compétences. Est-ce qu'il y a vraiment, à part le bricolage et le jardinage, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas compétent ? Alors, le problème des théories de l'attachement, c'est que ce sont des théories inclusives. Quand j'ai fait ma formation, quand j'étais interne, on avait un choix que je trouvais stupide. La biologie explique tout. Mais non, monsieur, la parole explique tout. Mais non, monsieur, Dieu explique tout. Et la biologie a une petite part du discours à tenir. Elle n'explique pas tout. La psychanalyse a une autre part du discours à tenir. Elle n'explique pas tout. La sociologie, Dieu, etc. Donc, on a chacun un morceau d'explication, mais on n'a pas toute l'explication. Donc, dans les théories de l'attachement, on est obligé de travailler en équipe. Et il y a 30 ou 40 ans, on nous disait, c'est impossible de travailler en équipe. Et on se rend compte maintenant que c'est un plaisir de travailler en équipe. Parce que, justement, chacun surprend l'autre et chacun découvre l'autre. Mais ça, ce n'est pas l'autoroute. Ça, c'est un peu latéral. Alors, on va revenir, évidemment, sur votre parcours. Vous savez que dans cette émission, les rencontres, moi, j'aime bien raconter des tranches de vie. La vôtre, vous l'avez racontée maintes et maintes fois. Vous l'avez publiée également. Mais il y a quand même des petits points de détail qui sont essentiels. Vous ne seriez pas l'homme que vous êtes aujourd'hui si vous aviez vécu différemment, en tout cas dans cette période de guerre ? Mais bien sûr, on est formé, on est sculpté par son histoire. Vous aussi. On peut dire ça de tout le monde. Alors, l'existence nous sculpte. On n'est pas déterminé de manière inexorable. Un événement peut nous faire partir dans une direction ou dans l'autre. Une rencontre peut nous faire partir dans une direction ou une autre. Un livre, un film. Il y a beaucoup de films, actuellement, bouleversent les jeunes ou les adultes. Je ne sais pas si vous avez vu Persepolis. Non. Le dessin animé d'une petite fille qui arrive en Iran. Elle arrive au monde en Iran. Et on voit cette petite fille amusante que tout intéresse. Et puis, régulièrement, on voit comment son monde se rétrécit. Et comment elle peut de moins en moins s'épanouir. Et ce dessin animé m'a fait éprouver, comprendre par le cœur, ce que je n'avais compris que par la tête. C'était une information. Je le savais. Ça ne me touchait pas. Et en voyant ce dessin animé, j'ai été ému. Bon sang, mais ce n'est pas facile d'être une femme en Iran. C'est un dessin animé qui m'a changé. J'ai été changé. Alors, je ne suis pas un fervent des dessins animés. C'est-à-dire comment vous êtes tombé sur ce dessin animé ? Par hasard. Mais je crois que c'est ma fille qui m'avait dit, il faut que tu ailles voir ce film. Donc, vous voyez, encore une rencontre. Votre parcours, effectivement, avec évidemment ce qui a déterminé ensuite votre vie, toute votre existence. Est-ce que vous considérez aujourd'hui votre vie comme un combat que vous avez mené ? Clairement, oui. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments difficiles. Mais je crois que beaucoup de gens peuvent dire ça. Mais c'est un combat. Ça a été un combat pour la vie, contre le nazisme. Ça a été un combat contre les enfants sacrifiés. Parce que quand j'étais gamin, on disait un orphelin ne peut pas s'épanouir. S'il n'a pas de famille, il n'a aucune chance de s'épanouir. Et cette malédiction me contrariait. Et quand j'entends aujourd'hui dire, regardez de quel quartier il vient, il ne pourra jamais faire d'études. Eh bien, ça me rappelle ce qu'on m'avait dit. Et ça me choque. Ça me blesse personnellement quand on dit ça d'un gosse aujourd'hui. Si on ne fait rien, il aura du mal à s'épanouir. Mais qui ne nous demande de rien faire ? Donc, c'est un engagement. C'est un combat. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croyait. 1944, vous êtes arrêté. Et puis, évidemment, vous allez réussir à vous évader. Vous allez être aidé aussi par une dame qui est infirmière, je crois. Et vous serez élevé ensuite par votre tante, vers la fin de la guerre, si je ne m'abuse. Et vous parliez des orphelins. Et vous dites, sur les orphelins à la libération, à l'âge de 7 ans, puisque c'est l'âge que vous aviez, lorsque il y avait 250 000 enfants abandonnés en France. Aujourd'hui, combien il y en a-t-il ? À l'aide sociale à l'enfance, 300 000. Et il y en avait 280 000. Enfin, si les chiffres sont imprécis, mais c'est un ordre de grandeur. À la libération, il y avait presque 280 000 orphelins. Et un très grand nombre de ces orphelins ont repris un bon développement. Alors qu'aujourd'hui, les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance sont en très grande difficulté. Et le point de départ, c'est les 1 000 premiers jours. Oui, vous avez effectivement présidé une commission. On y reviendra sur ces fameux 1 000 premiers jours de l'enfant. Mais ce constat, il est quand même extrêmement alarmant, ce que vous dites là. Mais bien sûr, ça veut dire que notre culture ne fait pas juste son boulot. Ces enfants, ces 280 000, 300 000 orphelins d'après-guerre, ils avaient une bonne base de départ, un camp de base solide. Parce qu'ils avaient eu une mère, un père, une famille, des copains. Il y avait une base solide. Ce n'était pas joué pour la vie, ce n'était pas gagné pour la vie. Mais au moins, ils avaient un camp de base solide. Ils ne s'en sont pas tous bien sortis, mais un grand nombre a repris un bon développement. Or, aujourd'hui, quand les enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, ils ont eu un mauvais camp de base. Ils sont déjà très abîmés. Et à l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas assez d'éducateurs. Les éducateurs ont l'information que j'ai reçue. La biologie explique tout, mais non. La psychanalyse explique tout, mais non. Dieu, etc. Et les enfants sont mal encadrés, les éducateurs sont mal encadrés. Et les résultats sont catastrophiques. Et pourtant, on pourrait obtenir de bons résultats. On sait ce qu'il faut faire pour obtenir de bons résultats. Mais là, il y a des décisions éducatives, politiques, à prendre, qui ne sont pas prises. Donc là, il y a des réformes. Il y a un combat à mener pour qu'un grand nombre de ces enfants, pour or et plus, peuvent s'en sortir. S'ils sont actuellement beaucoup de soeurs de domicile fixe, sortent de l'aide sociale à l'enfance. Ce n'est pas supportable. On ne peut pas accepter ça. Quand j'ai travaillé en Roumanie, avec les 200 000 enfants que, chez Osheskun, avait isolés, c'est un crime. Et ces enfants-là étaient très altérés. Et quand on a voulu s'en occuper, c'est un stéréotype social qui nous disait « Vous voyez bien que ces enfants sont des monstres, ce n'est pas la peine de s'en occuper. » Alors personne ne s'en occupait. Et ces enfants devenaient des monstres. Mais ils devenaient des monstres parce que personne ne leur parlait. Personne ne jouait avec eux. Comment voulez-vous qu'ils deviennent humains, qu'ils s'humanisent ? Donc c'est une malédiction. C'est une prophétie autoréalisatrice. Ces enfants vont devenir des monstres. Ce n'est pas la peine de s'en occuper. Et puis, si on ne s'en occupe pas, ils deviennent des monstres. Mais on pourrait se poser la question. La sommité que vous êtes aujourd'hui et le pouvoir politique que vous côtoyez aussi, ils n'entendent pas ce discours-là ? Alors si, ils entendent très bien. Si, si, ils entendent très bien. Mais est-ce qu'ils peuvent réaliser ? Je ne connais pas très bien le monde politique. Effectivement, j'ai été invité 10, 12 fois à participer à des commissions. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir que la plupart des hommes politiques, telles que soient leurs couleurs, sont bien intentionnés. Et ils sont entravés. Ils ne peuvent pas réaliser leurs projets. Même s'ils savent ce qu'il faut faire, il y a tellement d'entraves qu'ils ont du mal à les réaliser. Vous dites que le pouvoir politique, en fait, que les politiques n'ont pas de pouvoir. J'ai dit ça, moi ? Je suis d'accord. Alors, votre histoire, évidemment, cette histoire absolument traumatisante, dramatique, que vous vivez lorsque vous êtes enfant. Vous dites, ma vie n'était pas le tiers-monde, mais le quart-monde. C'est dire à quel point, effectivement, vous avez frôlé la mort. On voulait vous tuer, étant enfant. Je me suis permis de mettre cette photo qui diffusait régulièrement. Donc, c'est pour ça que je... Et vous dites quelque chose d'assez étonnant. C'est que malgré votre jeune âge, de l'époque, vous disiez, je n'ai pas de haine envers les Allemands. Non. Je pense que la haine est une forme d'érotisme. Ouh là ! Mais oui. Vous avez deux heures. Mais oui, c'est une passion. C'est une émotion intense que certaines personnes adorent. Je pense que la plupart des gens, des déportés, n'ont pas de haine. Les maltraités n'ont pas de haine. Ils ont une chose dans l'esprit, c'est se remettre à vivre. Ils le disent dans leurs mots de tous les jours. Je voudrais m'en sortir. C'est très bien dit. Je veux m'en sortir. La haine est un poison de l'existence. C'est une prison du passé. Si j'ai la haine, c'est que je ne pense que à ce qu'il, elle, m'a fait. J'ai la haine, je suis prisonnier de mon passé. C'est une forme d'aliénation. Si au contraire, je dis j'ai souffert, le coup, je l'ai reçu. L'orphelinage, la condamnation à mort, la persécution, je l'ai reçu. Je ne veux plus que ça dure. Je veux m'en sortir. Et j'ai l'espoir en tête. Je n'ai pas la haine en tête. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas de compte à régler. On a un désir de se remettre à vivre. Il faut que je cherche en moi et autour de moi ce qui pourrait me permettre de vivre. Alors que la haine, je n'aurai qu'une idée en tête, c'est me venger. Et il y a des gens qui ont la haine. Ça donne sens à leur vie. Mais ce sont des aliénés. Ils sont prisonniers du passé. Et j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont subi, quelques survivants qui ont subi la déportation. Il n'y avait aucun qui avait la haine. Au contraire, ils voulaient chercher à comprendre comment on avait pu leur faire ça et comment ils pouvaient s'en sortir. C'est le thème qui a thématisé presque tous mes livres grand public. C'est-à-dire comment une chose pareille peut-elle arriver ? Pas seulement la Shoah, mais il y a eu d'autres génocides où il y a des maltraitances d'enfants, ou des maltraitances de femmes, ou des maltraitances d'hommes aussi. Vous savez, quand les hommes travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est une forme de maltraitance. C'est la société industrielle qui a organisé cette maltraitance. Comment c'est possible ? Comment des hommes peuvent faire ça à d'autres hommes ? Voilà. Et si c'est fait, comment faire pour se mettre à vivre autrement ? Il faut convaincre qu'il y a d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. Il faut convaincre qu'il y a d'autres manières d'établir des relations humaines, des relations affectives, intellectuelles, sociales. Sauf que quand on a 11 ans, avoir ce genre de réflexion, de recul sur cette vie dramatique et traumatisante que vous vivez, c'est quand même assez exceptionnel. Quand on voit les mômes de 11 ans aujourd'hui, cette réflexion, on ne risque pas de l'avoir. C'est aujourd'hui que c'est exceptionnel. Ce que vous venez de dire est vrai, c'est ça qui est étonnant, qui est exceptionnel et qui est un mauvais signe, qui est un signe de déculturation. Parce que quand les enfants se développent bien, ils se posent des questions fondamentales avec plaisir. Ils éprouvent le plaisir de lire, ils éprouvent le plaisir de rencontrer, ils éprouvent le plaisir d'explorer. Et ça, ça commence très tôt, dès les premières années de la vie. Et ce que vous venez de dire, malheureusement, c'est vrai, c'est un signe de désorganisation sociale. À partir de l'âge de 11 ans, effectivement, vous décidez de devenir psychiatre pour comprendre et pour, vous dites, comprendre, pour maîtriser l'agresseur. Ça aussi, c'est une notion qui est essentielle dans votre parcours et cheminement de vie. Se servir d'une blessure pour en faire le sens de notre vie. Et oui. Et c'est ce qui vous conduit aujourd'hui à l'homme que vous êtes. C'est ce qui légitime notre rencontre. C'est pour ça que vous m'avez invité. Absolument. Et pour des tas d'autres choses, évidemment. Alors, vous allez faire ces études-là. D'abord, à l'époque, quand on disait qu'on voulait devenir psychiatre, visiblement, ce n'était pas gagné. Vous racontez tout cela dans vos ouvrages. Et il y a cette notion, j'ai trouvé ça incroyable, le bac. Il faut évidemment que vous passiez votre bac pour avoir ces études universitaires. Et vous dites, je faisais partie à l'époque d'une classe d'âge où seulement 3% des enfants avaient leur bac. Mais oui. 3% seulement. Mais oui. Les garçons allaient se préparer à l'armée, à l'usine, au champ. C'est-à-dire, les paysans. À cette époque-là, on était tous enfants de paysans, d'ouvriers. Il n'y avait qu'une très petite minorité qui était enfant de bourgeois ou enfant de gens installés. Alors qu'aujourd'hui, les paysans, les ouvriers, il n'y en a presque plus. C'est 3-4%. Les enfants d'aujourd'hui sont des enfants de cadre ou des enfants de métier installés. Donc on était 3% à tenter l'aventure du bac. Les garçons, c'était l'usine, l'armée. Et les filles, c'était l'usine aussi. Un ouvrier sur trois était une femme. Les femmes travaillaient beaucoup au champ. Elles restaient... C'est elles qui s'occupaient de la basse-cour. Les hommes et les petits garçons s'occupaient des gros animaux. Les femmes s'occupaient de la basse-cour. Et elles s'occupaient de la maison. Donc il y avait des déterminismes socio-culturels, des déterminismes techniques aussi. Parce que quand j'ai accompagné, quand je suis devenu médecin, j'étais médecin au centre médico-social de la Seigne. Il y avait les chantiers navals. Il y avait les mines de Gardane, les mines de Bauxite, de Carcarane. Les ouvriers travaillaient à plat ventre, sans voir la lumière. Ils voyaient la lumière du jour deux mois par an. Ils étaient seuls toute la journée. C'était condition de maltraitance. Et ces hommes-là étaient d'un courage exceptionnel. Et ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, c'est que ces hommes-là étaient fiers de donner tout ce qu'ils gagnaient à leurs femmes. Les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, ce qui est une injustice, bien sûr. Mais les hommes étaient fiers de permettre à leurs femmes de ne pas travailler au fond des mines. Une jeune femme ne peut pas comprendre un argument comme ça. Ça n'a pas de sens pour elles. C'est un sens pour leur grand-mère, qui était souvent très reconnaissante que leur mari travaille à la mine 15 heures par jour et lui donne tout ce qu'ils gagnaient. Alors, bien sûr, ils buvaient un peu en même temps. Pour faire passer. Mais non, c'est parce qu'ils souffraient. Oui, bien sûr. Ils souffraient physiquement. Le travail était une souffrance physique. Un homme ne se plaint pas. Le stéréotype contraignait les petits garçons à apprendre à ne jamais se plaindre. Et ces hommes-là étaient fiers d'être un homme, c'est-à-dire de ne jamais se plaindre. Ils souffraient dès la deuxième, troisième heure. Les boyaux des mines étaient tellement étroits qu'ils ne pouvaient pas piocher avec le dos. Ils enlevaient le manche de pioche et ils ne piochaient qu'avec l'avant-bras. Essayez. Au bout de deux heures, vous pleurez tellement vous avez mal. Juste pour faire un peu de jardinage ou de bricolage à la maison, j'ai deux mains gauches. Alors, autant vous dire que je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais ce qui est fou, c'est que cette notion du garçon, de l'homme à l'époque, heureusement, c'est peut-être le seul point positif que nous avons aujourd'hui où ça, j'ai l'impression que notre génération, on va dire les trentenaires, les quadras ou les quinquas, ont bien mis ça de côté. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On sent bien qu'il y a une vraie évolution, en tout cas, en ce sens. Oui, mais le progrès n'est pas un facteur de protection. C'est-à-dire que le progrès technique, c'est de la magie. C'est magique, quoi. On est tous les deux en train de bavarder et vous me dites qu'il va y avoir des centaines de milliers de gens qui vont regarder, c'est sûr. Qui vont regarder. C'est sûr. J'ai du mal à vous croire. Je vous verrai, je vous donnerai les chiffres. C'est de la magie. Et l'esprit technique est proche et renforce l'esprit magique. Et le progrès n'est pas un facteur de protection. Ce qui est un facteur de protection, c'est d'être ensemble. Et actuellement, le progrès isole de plus en plus. Les écrans isolent. Sur le plan communication, c'est de la magie. C'est stupéfiant. Je fais de plus en plus de zooms. Techniquement, c'est stupéfiant. Chez nos confrères du Figaro, vous avez dit, pas d'écran chez les enfants avant 6 ans. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que les... C'est vrai que personne ne respecte ça. Mais oui. Mais on est tous complices. Il y a une tragédie qui se prépare pour les petits enfants d'aujourd'hui. Parce que c'est confortable. Les enfants fascinés par un écran arrêtent de pleurer, arrêtent de nous casser les pieds. Ils arrêtent leur développement. Ils n'apprennent rien. Ils apprennent à être passifs face à un écran bourré d'informations, de flashs lumineux, de bruit, de musique. Ils sont comme médusés. Voilà, médusés. Vous savez la méduse avec les serpents qui sortent ? Voilà. Ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent pas à décoder les mimiques faciales de leur mère ou des autres. Là, par exemple, vous rochez la tête et ils sourient, ils sourient. Donc, vous venez de participer à mon discours. Vous n'avez pas dit un mot. Ils n'apprennent pas ça. Ils n'apprennent pas les interdits préverbaux de leur mère que toutes les mères font. Les bébés comprennent. Un enfant face à un écran n'apprend pas ça. Il ne comprend pas que sa mère lui énonce un interdit préverbal. D'après vous, qu'est-ce que ça va donner ? Une catastrophe. Si on continue comme ça, on voit que les enfants ont un retard de langage. On voit que les enfants qui ont un retard de langage rentrent à l'école avec 200 mots en maternelle. Un enfant à qui on a parlé et qui n'a pas d'écran rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 1000 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. Celui plus que celle qui n'a que 200 mots va être humilié. Il va voir que son petit camarade de classe comprend et joue à apprendre alors que lui ne comprend rien. Dès la maternelle, ils sont humiliés. Ils vont apprendre à détester l'école. Ils vont foutre en l'air l'ambiance d'une classe tellement ils sont malheureux. Donc c'est grave. L'école est en difficulté. Il y a une minorité de gosses, d'enfants très petits, qui ont déjà un retard provoqué par notre culture moderne, notre progrès, notre évolution. L'évolution, ce n'est pas forcément amélioration. L'évolution, ça peut sélectionner des cas les plus adaptés au contexte, qui sont peut-être les plus combatifs, les plus méchants ou les plus destructeurs. Ce n'est pas forcément une protection. Et ce qu'on constate, c'est que ces progrès techniques incontestables sont en train d'abîmer nos enfants. Et même les adultes, d'ailleurs, sont abîmés parce qu'au-dessus d'un certain nombre d'heures d'écran par jour, on est engourdi, on n'est pas stimulé. Ce qui est stimulant, c'est la relation, la présence, être avec. Ça, c'est stimulant, c'est amusant. Parfois, on n'est pas d'accord, mais les disputes font partie de la condition humaine. On se dispute, on n'est pas d'accord. Et puis, on vit avec ça. Eh bien, les écrans arrêtent tout ça. Alors, pendant la période de Covid, pendant ces deux ans-là, autant dire que cette relation humaine dont vous parlez et dont vous vantez effectivement les mérites, et on peut le comprendre, c'est quasiment, totalement à l'opposé de tout ça. Mais oui. Alors, pendant... D'ailleurs, le processus était en place avant la pandémie, avant le confinement, et la pandémie a accéléré et augmenté, révélé encore plus ce processus qui avait démarré avant déjà. Mais la pandémie, en deux ans, a rendu flagrant à quel point l'isolement sensoriel est une grave altération neurologique. Lorsqu'on isole... Alors ça, c'est pas une vue de l'esprit. La technique permet de défendre cette idée. Alors, je dis du mal de la technique, mais pas tout le temps, quand même. J'en profite de temps en temps. Il y a eu des problèmes, quand même. J'en profite de temps en temps, quand même. Mais on voit, par exemple, un enfant en isolement sensoriel, au bout de quelques semaines, son cerveau est atrophié. On le photographie. Les deux lobes préfrontaux sont atrophiés. Les lobes préfrontaux, c'est ce qui permet de l'anticipation. Le circuit limbique, la face profonde, sont atrophiés. C'est le socle neurologique de l'émotion et de la mémoire. S'il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. Ils sont atrophiés. En revanche, il y a une zone du cerveau, la mygdale rhinocéphalique, qui est un mot technique, qui veut dire que c'est la zone, quand on la touche, qui provoque des émotions insupportables, de rage, de colère, d'angoisse. Eh bien, ça, c'est hypertrophié. Donc, il y a une dysfonction cérébrale qui est provoquée par l'isolement sensoriel. Bavarder, c'est notre tranquillisant naturel. Et ce dysfonctionnement sensoriel, dont vous parlez, qui se mesure aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, vous dites que c'est la même chose lorsqu'on s'adresse à un enfant d'une manière agressive, avec de la vulgarité, voire de la violence. Il y a de l'impact, il y a l'impact direct également, sur le plan neuronal. On provoque une dysfonction cérébrale quand on maltraite un enfant. Alors, on peut le maltraiter physiquement, c'est facile à comprendre. On peut le maltraiter sexuellement, c'est insupportable, mais c'est insupportable à comprendre, mais ça a un rire. Et on peut le maltraiter avec des mots aussi. Et ces mots provoquent des dégâts cérébraux et des dégâts psychologiques. Alors, on dit, mais ce n'est pas grave, ce ne sont que des mots. Ben si, c'est grave, parce qu'un enfant qu'on insulte régulièrement acquiert une représentation de soi qui correspond à l'insulte. Je cite dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, vous allez me dire lequel. Je cite ce petit garçon que sa mère n'appelait que pilule. Oui. Devinez pourquoi ? Parce qu'il était arrivé au monde parce que sa mère avait oublié de prendre la pilule. Et quand, ou alors elle l'appelait... C'était du long. Alors, et ce petit garçon... Tout le monde riait, les adultes riaient. Et ce petit garçon incorporait la représentation de soi dans son identité. Je ne suis un enfant pas désiré. Je suis arrivé au monde à cause d'un accident. Et ça s'incorporait dans l'idée qu'il se faisait de lui. Donc, il avait des comportements d'enfant pas désiré. Il évitait le regard. Il se mettait de côté. Il disait, mais je ne vaux rien. Donc, c'est grave. Alors, ça ne provoque pas les mêmes dégâts, mais ça provoque beaucoup de dégâts. On parle donc de traumatisme. Ce traumatisme, vous, que vous avez vécu, comment est-ce que vous réussissez justement à, vous allez dire, presque passer au-dessus ? Ce n'est pas tout à fait le cas, mais puisque vous parlez de ces enfants qui sont impactés par l'attitude de leurs parents ou leur environnement, vous, l'environnement, bien plus dramatique que vous avez vécu, comment vous réussissez justement à avoir cette force, cette lucidité et cette notion du besoin de s'en sortir et d'être dans cette résilience ? Qu'est-ce qui dit bien, ce gars, force, lucidité, merci. Mais je ne sais pas si j'ai le jeu d'os et l'apparence. De plus, je vais peut-être vous surprendre. Non, il y a des points de vulnérabilité, bien sûr. Bien sûr. Mais vous aviez quand même d'abord cette envie, cette rage de comprendre, c'est ce que vous dites régulièrement. Et ce besoin de vous en sortir, là où d'autres, aujourd'hui, vont flancher. Non, non, mais exactement. Alors ça, c'est un problème de notre époque. Je vais vous surprendre, peut-être vous choquer, mais je pense que j'ai moins souffert pendant la guerre qu'après la guerre. Parce que pendant la guerre, j'avais un monde de catégorie claire. Il y avait les méchants, les nazis, les allemands, on disait les allemands, ce qui n'est pas bien, mais on disait comme ça. Et il y avait des gens généreux, des justes. J'étais entouré de justes qui me protégeaient. Le prix de leur protection, c'était, je ne pouvais pas sortir, j'étais caché, je ne pouvais pas sortir parce que sinon, on m'aurait dénoncé. Donc ça, c'est un mot de maltraitance. Mais il ne pouvait pas, c'était vrai. C'est-à-dire qu'on m'aurait dénoncé, c'est-à-dire que j'étais donc désigné pour une faute, une culpabilité qui méritait punition. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais, j'avais six ans, je ne comprenais pas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la même réaction. Et la fin de la guerre n'est pas la fin des problèmes. C'est-à-dire que pendant la guerre, il y avait les méchants, les gentils, les justes. J'étais entouré de justes, ces hommes, ces femmes, qui prenaient un risque invraisemblable pour protéger un petit garçon, sans famille, qui les mettait en jeu, qui les mettait en cause. Beaucoup de fermes brûlées parce qu'un fermier avait caché un enfant juif. La ferme était brûlée. C'était une prise. Beaucoup de justes ont été au commissariat. Certains ont été déportés. Il faut une générosité ou une inconscience. Il faut les deux associer pour avoir un tel comportement. Ça veut dire que les gens, effectivement, c'est juste dont vous parlez, qui vous entourez, ce sont eux qui vous ont donné cette faculté de résilience et de... Alors là, je crois que la première, c'est ma mère. C'est-à-dire qu'au cours des mille premiers jours, malgré la guerre qui se préparait, malgré le début de la guerre, elle a su me donner une confiance en moi qui n'était pas adaptée du tout au contexte de guerre, mais qui est adaptée à la sécurité, au sentiment de sécurité que me donnait ma mère. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle était seule, mais elle m'a fait ce cadeau pour la vie. Donc, les mille premiers jours, c'est quand même important. Et puis, ensuite, quand j'ai été arrêté et que j'ai réussi à m'évader, je me suis évadé et j'ai été entouré d'hommes et de femmes et qui prenaient ce risque et qui étaient très sécurisants. Ils me parlaient gentiment. Donc, j'étais entouré par une bulle de protection. Après la guerre, cette bulle de protection a explosé parce qu'il y a eu des institutions, certaines étaient bienes et d'autres étaient carrément maltraitantes. Et dans ces institutions, il n'y avait plus ce mécanisme de protection que j'ai eu pendant la guerre grâce aux justes. C'est paradoxal. Mais j'étais seul. Il y avait des... Il fallait qu'on me trouve une famille. On a retrouvé une soeur de ma mère qui m'a recueilli chez elle. Mais longtemps après, j'avais 11 ans, j'avais 10-11 ans. C'est vieux pour le développement d'une personnalité. C'est incroyable. Cette histoire est incroyable. D'autant que vous dites j'ai mis 40 ans à parler de tout ça et à évoquer... Vous auriez mis 40 ans en tout cas à parler de tout cela si vous n'aviez pas eu justement cet entourage bienveillant autour de vous et cette prise de conscience. Mais oui. J'ai mis 40 ans avant d'oser... Avant de pouvoir parler de cette situation. Parce que dans les années d'après-guerre, la France avait besoin de se reconstruire. L'armée française n'avait pas été glorieuse. Elle était partie en courant devant le Blitzkrieg, la guerre éclair des Allemands. Et puis la France avait collaboré. C'est-à-dire qu'il y a eu un gouvernement, le gouvernement de Vichy, qui a exécuté une partie du programme nazi. Donc la France n'était pas glorieuse. Quand il y a eu la libération, il fallait absolument que la culture française se revalorise. C'était la priorité. Donc il a fallu De Gaulle, il a fallu les résistants pas gaullistes. Il y a eu des résistants gaullistes, mais il y a eu des résistants communistes. Et il a fallu des belles images de reconstruction. Et ces images-là ont joué un rôle majeur. Il y a eu une gaieté. La France était pauvre, elle était ruinée. Tout était détruit. On ne marchait plus. Il y a eu une gaieté extraordinaire parce que les gens avaient en tête on va se reconstruire. on chantait dans les rues, on dansait dans les rues. Les cafés sortaient les tables et quelqu'un se mettait à l'accordéon et hop, les gens s'invitaient à danser dans la rue. Il y avait une gaieté extraordinaire, mais moi, je ne pouvais pas parler. Parce que si je racontais, je l'ai, je cassais l'ambiance. Qu'est-ce que tu racontes ? D'ailleurs, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Où vas-tu chercher tout ça ? Parce que les gens avaient besoin d'être heureux, ils avaient besoin de se reconstruire. C'est l'époque où la CGT demandait aux électriciens de faire des heures supplémentaires et de travailler le dimanche gratuitement. Que des choses ont changé. Alors, demandez à la CGT aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Je voudrais qu'on va parler des traumas, on va parler de la résilience, on va parler de... J'aimerais aussi avoir votre regard sur la société actuelle, l'éducation. On l'a évoqué en partie justement avec qu'est-ce que veut dire aujourd'hui être un bon papa ou une bonne maman. Ça aussi, c'est une définition que j'aimerais vous soumettre. Sur la psychanalyse, sur la psychanalyse, c'est intéressant parce que vous en avez fait une et vous dites quelque chose, vous dites qu'il faut se méfier aujourd'hui de la psychanalyse parce que la psychanalyse a évolué en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a l'avant Freud et l'après Freud. C'est-à-dire qu'avant Freud, vous dites que quand quelqu'un était mal, on disait qu'il était possédé, que c'était effectivement la puissance de Dieu qui s'était emparée de son âme. On pourrait résumer ça comme ça. Freud est arrivé, les choses se sont décomplexées si je puis dire pour résumer évidemment très brièvement et vous dites en revanche qu'après les événements de mai 68, on est rentré dans une configuration sur la psychanalyse assez dogmatique et donc danger. Alors, avant Freud, la folie, c'était une possession, c'était des êtres inférieurs, c'était donc, il fallait punir, on a puni, il est fou. D'ailleurs, le mot folie ne désigne rien. c'est pas assez fou, ça veut dire il n'y en a qu'un seul qui est normal, c'est moi et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont fous. Voilà, c'est une définition stupide mais c'était la définition qu'on employait et par exemple, quand j'étais interne, j'étais jeune médecin, je finissais juste ma médecine et les gens qui faisaient une tentative de suicide étaient envoyés à l'hôpital psychiatrique parce qu'on disait c'est une forme de folie. Personne pensait que ces gens souffraient au point de penser que la mort était une solution. Personne ne pensait comme ça alors qu'aujourd'hui ça nous paraît tellement bébête, tellement évident. Donc ces gens... On en voit encore aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques suite à des tentatives de suicide, non ? De moins en moins. De moins en moins. Même si la psychiatrie est en immense difficulté actuellement, je pense que ça s'est à peu près réglé. Et puis surtout, il y a eu une époque où on battait le cadavre des gens qui s'étaient suicidés parce qu'ils avaient commis un crime, un blasphème. En enlevant une vie que Dieu leur avait donnée, le suicide était un comportement blasphématoire. Donc on battait les cadavres. Vous voyez que les gens normaux ont des problèmes. Et Freud arrive et il dit mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur dans le monde invisible du dedans. Et hop, il fait une petite équipe autour de lui de gens qui acceptent de tenter cette aventure de l'exploration du monde du dedans alors que là, avant, c'était le mauvais œil, c'était la punition par Dieu, c'était le péché qui était puni, c'était etc. C'était des explications qui n'expliquaient rien, évidemment. Donc Freud a été une véritable révolution conceptuelle. C'est lui qui a ouvert l'aventure de Christophe Roland de l'âme. C'est lui qui a découvert l'exploration du monde du dedans. Bravo, merci, la psychanalyse. Et beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans individuellement, la littérature, ça posait une nouvelle manière de penser le psychisme. Et puis, mai 68 est arrivé, ça a été sur beaucoup de domaines une révolution, la mise en cause de la hiérarchie, le féminisme a profité beaucoup de mai 68, la psychiatrie aussi a beaucoup profité de mai 68, mais la psychanalyse s'est fragmentée, il y a une cinquantaine d'associations différentes de psychanalyse, toutes en conflit avec les autres, et puis la psychanalyse est devenue dogmatique. il fallait réciter quelques mots qui permettaient de se reconnaître, comme dans un slogan politique, en quelques mots on sait si vous votez à droite ou à gauche, en quelques mots. Donc ça veut dire que la psychanalyse s'est dogmatisée, et le dogmatisme était un avantage, ça permettait d'avoir des postes universitaires, ça permettait d'avoir des postes dans les laboratoires, dans les revues. Le dogmatisme est une manière de prendre le pouvoir, mais d'arrêter la pensée. Et maintenant, les jeunes psychanalystes sont beaucoup plus ouverts, ils gardent le bénéfice freudien, le travail, l'élaboration. Mon ami Rabelais, vous le connaissez ? Il disait ex-laboré, élaboré. Laboré, c'est avoir les pieds sur terre. Et beaucoup de psychanalystes sont des praticiens, les jeunes psychanalystes sont des praticiens qui ont les pieds sur terre, leur terrain, c'est la rencontre intime, l'authenticité de la parole qu'on a dans une relation psychanalytique. Merci, papa Freud. Quand on est sur la chaîne du bien-être et du développement personnel, est-ce que le développement personnel doit passer par une psychanalyse ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Vous dites, il y a plus de 400 formes de psychothérapie en France, on peut s'y perdre et on peut aussi se poser la question de l'efficacité de ces psychothérapies et de la psychothérapie en règle générale. La psychothérapie, la définition, c'est psychothérapie. Je soigne psychologiquement. C'est inévitable. Vous êtes mal, on s'entend bien, on bavarde, on prend un café, on cherche à comprendre, on comprend ou on ne comprend pas. vous n'êtes plus seul, vous êtes mieux. Le café a été psychothérapique. C'est-à-dire que c'est tellement fondamental, on ne peut pas vivre seul, on sait qu'un être humain seul, son cerveau s'atrophie, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, et il n'a aucune possibilité même de devenir humain. Pour que je devienne humain, il faut qu'il y ait un autre. Et à ce moment-là, la psychothérapie devient une nécessité vitale. Donc, beaucoup de choses sont psychothérapiques. Alors, c'est pour ça qu'on a recensé en France 415 formes de psychothérapie différentes et je crois que toutes, on leur part de succès. Toutes, dès l'instant où on est deux, intimes, je casse mon rôle social, je casse mon apparence sociale. Tout à l'heure, vous avez vu la gentillesse de dire des choses gentilles sur moi, mais c'était l'apparence sociale. C'est partiellement vrai, mais c'est totalement faux. Mais quand on joue un rôle social, Jean-Paul Sartre disait le rôle du garçon de café, il joue, qu'est-ce que je vous sers ? Ou le rôle du charcutier, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame ? Ben voilà, il joue le rôle du charcutier où on fonctionne comme ça. Mais dans une psychanalyse, c'est pas ça du tout. La parole devient authentique. Je sais que je ne serai pas jugé, je vais dire ce que je pense, ce que je sens, ce qui m'étonne, et qu'on va chercher à ex-laborer, comme disait Rabelais, à élaborer. Et curieusement, la neuro-imagerie confirme que c'est comme ça qu'il faut faire. Quelqu'un qui est seul, son système limbique de la mémoire des émotions s'atrophie. c'est facile à voir. Même l'introphie bifrontale, quand j'étais interne à Paris en 1964, vous étiez jeune en ce temps-là, on nous apprenait à voir les atrophies cérébrales, bifrontales, la dilatation des ventricules, on le voyait aux radios de ville, mais on ne savait pas ce que ça signifiait. On ne savait pas d'où ça venait. Et on le voyait à l'œil nu, à la radio de ville. Or, maintenant, on sait d'où ça vient. Carence relationnelle. Dès l'instant où j'établis avec vous une authenticité de la parole, je dis ce que je pense, c'est pas bien, mais voilà, c'est moi, ça m'est arrivé, j'ai commis cette faute, je n'ai pas compris ça, et je me dépatouille avec tout ça. J'élabore. Ça a une conséquence sur la fonction et l'anatomie cérébrale. Notre cerveau est comme un muscle. Si on s'en sert, il se développe. Si on ne s'en sert pas, il s'atrophie. Comme un muscle. Sauf que c'est des neurones qui font ça. Donc la psychothérapie est fondamentale. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait que 415 formes différentes. Il pourrait y en avoir plus. C'est-à-dire que, mais en revanche, elles ont toutes leur part de succès. Ce qui est dangereux, c'est la gourou attitude. Gourou attitude. Ça, c'est dangereux parce que ça donne à quelqu'un un pouvoir d'emprise. Et au lieu de m'épanouir en comprenant et en devenant authentique, je me soumets. Donc quelqu'un récupère ce pouvoir nécessaire de la psychothérapie pour en faire une arme de soumission. Ça, ce n'est pas bien. Mais si c'est pour chercher à comprendre et établir une relation affective entre nous, je prends. quand vous parlez effectivement de cette solitude, vous dites d'ailleurs que c'est la pire des violences. La solitude. Alors, l'isolement sensoriel, j'ai dit solitude. Solitude, oui. J'ai eu tort. Je gomme. On est face. Je gomme. C'est l'isolement sensoriel. L'isolement sensoriel, c'est une absence de stimulation cérébrale. Un prêtre, un moine qui est seul, sensoriellement, n'est pas seul psychologiquement. Il est accompagné par Dieu. D'ailleurs, les croyants disent je sens sa présence, je lui parle, il me protège, il me surveille. Il n'est pas seul. Il n'y a pas. Donc, j'ai eu tort de dire solitude. L'isolement sensoriel, en revanche, c'est une agression neurologique. Ça provoque une dysfonction cérébrale. Et ça, c'est très grave parce que c'est récupérable. Mais si on laisse les gens seuls, ce n'est pas récupéré. D'où l'importance effectivement d'avoir de temps en temps des petits gestes au quotidien pour aller à la rencontre de nos aînés ou pour régulièrement rester en contact. Je voudrais qu'on parle de la violence de notre société et des traumas en particulier parce que votre vie a été ponctuée par ça. Évidemment, ce traumatisme, vous l'avez évoqué de la guerre et de l'après-guerre. Les traumas et en particulier lorsqu'on a dans notre entourage ou que l'on est concerné par un trauma, on se demande toujours s'il faut dire ou ne pas dire. Est-ce qu'on doit l'évoquer ou ne pas l'évoquer ? Est-ce que c'est quelque chose très intime qui n'a pas à impacter notre entourage et on n'a pas à le raconter ? Et je me suis posé cette question en préparant l'émission. Est-ce que vous avez raconté, alors évidemment, il y a des ouvrages, votre vie, tout ce que vous avez vécu enfant à vos petits-enfants. Est-ce qu'il était bon de le raconter et est-ce que vous l'avez fait ? Alors, je pense que pendant 40 ans, le déni de la culture française me contraignait au silence. Les gens ne me croyaient pas. C'est vader à six ans, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es condamné à mort, mais qu'est-ce que tu racontes ? Où vas-tu chercher tout ça ? Ou alors, ce que j'ai entendu, c'est que tes parents ont dû commettre de bien gros péchés pour mourir à Auschwitz. Mon Dieu ! J'ai entendu ça. Donc, ça m'a fait taire pendant 40 ans. Et maintenant, vous remarquerez que j'ai du mal à ne pas en parler puisque vous m'invitez pour en parler, mais merci de m'inviter, de m'avoir invité. Avec le grand plaisir. C'est-à-dire que ça dépend de la culture. Mes petits-enfants me donnent la parole. Ils vous questionnent ? Ils me questionnent et ça les intéresse. Mais papé, tu es un héros. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Donc, c'est amusant. Ce que je vais dire va vous surprendre, j'espère. C'est amusant, c'est un plaisir de raconter ça à mes petits-enfants. Parce que c'est une autre époque. Ça fait découvrir une autre culture. Ça leur fait expliquer à quel point les langages totalitaires sont dangereux, sont criminels. À quel point il faut donner la parole à l'autre, même si on n'est pas d'accord. À quel point il faut chercher à découvrir le monde mental de l'autre, même si ça nous surprend. D'autres cultures, d'autres religions. Et ils adorent ça. Ils posent des questions et moi, j'adore leur répondre. Est-ce que vous minimisez vos mots face à eux ? C'est-à-dire, est-ce que les mots que vous utilisez sont, j'allais dire, peut-être pas aussi virulents ou crus ou tels que vous l'avez vécu à l'époque ? Dès l'instant où on parle, on crée. C'est-à-dire que c'est déjà une interprétation du réel. Le réel, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il faut une démarche scientifique pour accéder au réel. En revanche, dès l'instant où on parle, on interprète le monde. Et dans les années d'après-guerre, je ne pouvais pas parler et je n'aurais pas su parler. Je n'aurais pas su prendre conscience. J'étais trop petit et c'était trop lourd. Je n'ai pas su prendre conscience. Il a fallu le recul du temps pour prendre conscience. Donc, pendant ce temps-là, ce n'était pas dit, c'était des noms dits. Et le noms dits transmet quelque chose. ce qui est important dans la parole, c'est le silence. Comme dans la musique. S'il n'y avait pas de silence, la musique ne serait que du bruit. S'il n'y avait pas de silence dans la parole, ça ne serait que du bruit. Seulement, il y a deux mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est de parler. Et la deuxième mauvaise solution, c'est de ne pas parler. Débrouillez-vous. Avec ça, choisissez. La première mauvaise solution, c'est de parler. J'ai rencontré, j'ai travaillé à la Seine, où il y avait beaucoup de communistes qui, dans un premier temps, ont été un petit peu embêtés, embêtants avec le pacte germano-soviétique. Mais ensuite, ils se sont engagés dans la résistance. Ils ont payé très cher leur résistance. Mais merci, des résistants. Ils ont été récupérés à la Libération pour revaloriser l'image de la France qu'il fallait faire. Donc, du coup, beaucoup de communistes ont parlé à leurs enfants. J'ai soigné tous leurs enfants. Parce qu'en parlant, ils transmettaient l'horreur. Ils racontaient les fusillades, les arrestations, les tortures, les injustices. Leurs enfants se sont développés dans l'horreur de ce qu'avaient subi leurs parents. J'ai entendu des enfants dire « De quel droit est-ce que vous nous avez entraînés dans votre malheur ? » Vous auriez dû nous protéger. Parler, c'est dangereux. Donc, il faut se taire. Et se taire, ça transmet un trou dans la représentation. Pourquoi papa se tait ? Est-ce qu'il a commis un crime ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il me cache ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas me dire ? Donc, si je parle, je transmets l'horreur. Si je me tais, je transmets l'angoisse. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous pose la question. Il faut passer par le détour de l'œuvre d'art. Va voir ce film. Lis ce livre. On parlera du livre. Sauf que le héros du livre est mon porte-parole. Va voir ce film. On parlera de ce film qui parle de la guerre, qui parle de choses que je ne peux pas te dire et que tu as du mal à entendre. On va donc parler de la bataille d'Alger, parce qu'il n'y a pas eu que la Shoah. L'Algérie, l'indépendance de l'Algérie a été une souffrance pour les Algériens, évidemment, mais pour les Français aussi. Donc, je n'ai pas la force d'en parler. On va voir ce film italien de la bataille d'Alger, puis on va en parler. Et très rapidement, le détour par le tiers éloigne, maîtrise l'affectivité. Je peux parler du film alors que je ne peux pas encore parler de moi. Mais toi, mon fils, tu vas rapidement comprendre que la bataille d'Alger parle de ce qui... Mais toi aussi, papa, tu as été en Algérie. Et petit à petit, sans brutalité, je vais arriver à pouvoir dire je, ce qui se passe au cours d'une psychanalyse. C'est combien longtemps avant de dire je ? Et d'avoir l'authenticité de la parole. Eh bien là, l'art permet ce travail. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos petits-enfants ? Ça s'est fait. Ça s'est fait parce que d'abord, mes petits-enfants ont vu des émissions de télé où on m'a invité à en parler. Et donc, ils m'ont posé des questions, ils m'ont fait des dessins. Je me rappelle, un de mes petits-fils, il va avoir 7-8 ans, il m'a dessiné en Zorro. C'est beau, c'est magnifique. Moi, Zorro. Oui, vous êtes un héros pour eux. C'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Et donc, pour eux, je n'étais pas traumatisant. Ce qui m'était arrivé n'était pas traumatisant. Au contraire même, ils étaient fiers d'avoir un grand-père Zorro. Ça, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Est-ce que, juste, vous êtes un papi gâteau ou pas ? J'aimerais, je le suis, j'espère, et j'aimerais être encore plus, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Ça, c'est incroyable. Alors, parce que c'est vrai que cette notion de parler, de dire ou de ne pas dire, vous l'avez très, très bien décrite. Et c'est souvent, quand on est père, c'est souvent extrêmement délicat. Et on ne sait pas. En tout cas, vous venez de suggérer une solution que je trouve assez fascinante. Si on devait quand même résumer votre parcours de vie, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. la culture, la culture, vous dites que c'est évidemment la base de tout. C'est par là que tout doit passer. L'affection et la culture. L'affection et la culture. Or, la parole a une fonction affective avant d'avoir une parole informative. Le simple fait de bavarder, c'est que ça nous affecte. Ça nous amuse, ça nous interroge, ça nous irrite peut-être, ça nous affecte. Donc, une fois qu'on est affecté, on cherche les mots pour traduire ce qui nous a affecté, la culture. Et la culture, les écrivains, nous donnent des prétextes à réflexion. Le cinéma nous donne des images à réfléchir. Et une fois qu'on a un corpus, quelque chose à travailler, élaborer, une fois qu'on a quelque chose, là, on s'entraîne et la culture et la culture nous permet d'apprendre à mettre en mots ce qu'on a senti. Le préalable, c'est l'affection. Ensuite, on apprend à mettre en mots ce qu'on a senti. Et on apprend ensuite à mettre en mots ce qui est, ça, c'est le problème des scientifiques, des mathématiciens, des philosophes. Mais il y a un cheminement à faire. Et les enfants commencent par des questions fondamentales. C'est difficile. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Les enfants à 6 ou 7 ans, ils posent ce genre de questions. Allez répondre à ça, tiens. C'est des questions fondamentales. C'est les questions les plus difficiles. C'est les questions que se posent les enfants qui sont des grands philosophes. On commence comme ça. L'étonnement est agréable. Qu'est-ce que c'est que ça, cette merveille ? C'est étonnant. Hop, le postulat, la démarche vers la réflexion est en marche. Ensuite, il faut des livres, il faut des images, il faut des rencontres. Et ça, c'est la culture qui le fait. La mort, vous venez d'en parler. La spiritualité, la religion, évitons évidemment de mettre tout cela dans le même sac. Quelle est votre réflexion sur ce thème-là, sur la mort, justement ? Est-ce que c'est quelque chose, vous en avez longuement parlé dans les interviews, est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne ? Ou est-ce que... Ou pas ? La mort ne m'angoisse pas, ça me casse les pieds. La mort ne m'angoisse pas puisque c'est inexorable. Donc, autant s'adapter et se faire à l'idée. Ça me casse les pieds parce que ce n'est pas l'angoisse de la mort, c'est la tristesse de perdre la vie. Ce n'est pas la même chose. La vie est passionnante, c'est un plaisir physique. Vivre, c'est un plaisir physique. Et je n'aurai plus ça le jour où je serai mort. Donc ça me casse les pieds, mais ce n'est pas angoissant. Alors, en revanche, la spiritualité, dès l'instant où on comprend que la mort existe, on accède à une démarche spirituelle. Qu'est-ce qui se... Je vois le chemin, je ne vois pas le virage après le chemin. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe après le virage ? Qu'est-ce qui existe ? Je vis en montagne, je vois la montagne, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne ? Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Quelle est votre réponse intime à ça ? Qu'est-ce qu'il y a après le virage ? La réponse, c'est qu'il faut chercher. C'est-à-dire que... Alors, ça dépend de la culture. Il y a des cultures du trépas, trépassé. L'Égypte, c'est la culture du trépas. La mort n'existe pas, c'est le trépas qui existe. Après la mort, on va vivre ailleurs. La chrétienté est assez proche de ce genre de réflexion. Après la mort, si on a été bien sage, on ira au paradis. Mais si on a commis les péchés, on ira en enfer. Comme disait Tristan Bernard, je serai heureux parce que tous mes amis sont en enfer. sont en fréquence. Mais donc, dès l'instant où on prend conscience de la mort, on se pose la question et là, on est dans la métaphysique, en dehors de la perception physique. Alors, il y a des cultures du trépas, l'Égypte. Il y a des cultures de l'expiation, la chrétienté. Il y a des cultures de la matérialité. Je n'ai pas souffert avant d'arriver au monde. Je ne souffrirai pas après ma mort, après la fin de ma vie. Donc, tout ça, c'est des questions de représentation. Chacun suit son chemin. Mais ce qui est les êtres humains ayant accès à la conscience de la mort ont accès à la spiritualité. La religion, c'est autre chose. La religion, ça dépend du contexte culturel. Si vous arrivez au monde aujourd'hui en Égypte, vous avez plus de probabilité de devenir musulman que bouddhiste. Donc, la culture, la religion est une forme de culture. Les chrétiens ont embelli les campagnes avec les chapelles, avec les cathédrales. En Amérique du Sud, où les chrétiens ont été sans tendresse parce que les Indiens ont été détruits par la chrétienté. Là, il y a des chapelles merveilleuses, il y a des villes merveilleuses parce que la chrétienté a fait des places, a fait des cathédrales qui sont en même temps des discours artistiques et en même temps des discours de pouvoir, de puissance. C'est autour de l'Église que doit s'organiser le village entier. Ce qui est fantastique dans votre discours, Boris Cyrulnik, c'est que lorsqu'on aborde une thématique sur la mort, par exemple, vous donnez toujours une réponse en faisant une généralité, c'est-à-dire en parlant de différents cas possibles en fonction de notre éducation, de notre religion, de nos croyances, etc. mais j'aimerais vous entendre vous, vous, à titre personnel, sur l'après-vie. Est-ce que vous croyez à autre chose ? Je ne suis pas mystique. J'espère avoir accès à la spiritualité, mais pas au mysticisme. Donc, ma réponse, c'est, je ne sais pas. On va se donner rendez-vous dans 100 ans pour en parler. On parlait justement de... Vous dressez quand même un tableau de notre société qui est... Est-ce qu'on peut dire pessimiste ou pas ? Est-ce que vous l'êtes ou pas ? Sur la nouvelle génération, les nouvelles générations ? Je suis optimiste. À vous entendre, ce n'est pas très glorieux. Mais non, vous allez voir. Je suis optimiste parce que je suis convaincu qu'on court à la catastrophe. Et que, après la catastrophe, on est contraint à inventer une nouvelle société. C'est ça. Donc, c'est ce qui nous arrive. On n'est pas en crise. La crise, ça redémarre comme avant. Il y a une crise d'épilepsie. Elle redémarre comme avant. On ne va pas redémarrer comme avant. On ne peut pas redémarrer comme avant. L'industrie, la technologie modifie notre manière de vivre ensemble. Il y a beaucoup de faillites, beaucoup d'industries qui sont déjà effondrées. Il y a beaucoup de... une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de vivre en couple et de vivre en société. les jeunes qui tentent l'aventure sociale aujourd'hui, ils, elles auront quatre métiers, cinq métiers dans leur vie, quatre ou cinq couples dans leur vie. Ce n'est plus du tout la même manière de vivre qu'il y a une génération. il y a une génération ou deux, on mourait dans le lit où on était né. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital. C'est l'hôpital du quartier, celui qu'on n'a pas choisi. Donc, il y a... toute la hiérarchie des valeurs morales est complètement changée. Avant, c'était le sacrifice qui faisait la société. Sacrifice des hommes à la guerre et au travail, à la mine. Sacrifice des femmes à la maternité et au service d'un homme et de quatre enfants. Les jeunes femmes aujourd'hui n'entendent plus ce discours ou plutôt ce discours, elles le vivent comme une répression, ce qui est vrai. Mais donc, ça veut dire que la hiérarchie des valeurs morales en une génération s'est complètement transformée. Il faut tout repenser. Donc, ça va être passionnant, conflictuel, fiévreux, ça va être dur. Mais on est en train d'inventer une nouvelle culture. Est-ce que vous auriez aimé avoir 20 ans en 2022 ? Alors là, quand j'ai eu 20 ans, c'était en 1957, j'ai commis un acte délirant. Je me suis inscrit, j'étais étudiant en médecine. Il fallait être givré pour s'inscrire en médecine dans les conditions sociales, familiales où j'étais. Mais ça a été un bonheur, un miracle, ça a marché. Vous vous rendez compte, c'était vraiment pas logique. Aujourd'hui, j'aurai 20 ans, je pense que l'aspect bénéfique, je me dirais, j'ai plein de potentiel possible. Si ça casse là, je tenterai ma chance ailleurs. J'ai plein de potentiel possible, donc ça va diminuer la vocation, ça va faciliter le décrochage qu'on constate chez les jeunes actuellement, parce que moi, si j'avais été collé en médecine, j'aurais été désespéré. alors que c'était fou de tenter cette aventure. Si j'avais été équilibré, je n'aurais jamais tenté cette aventure. C'est une preuve de ma névrose. Mon succès est une preuve de ma névrose. À qui aimeriez-vous dire merci ? Ma mère, ma femme, mes amis, mes enfants, mes petits-enfants. C'est dans l'ordre ? C'est dans le bon ordre ? Oui, mais oui. Tiens, il a remarqué ça. Oui, c'est venu, c'est venu comme ça, dans l'ordre chronologique, parce que c'est eux qui m'ont sécurisé, qui m'ont donné le plaisir de vivre au quotidien. C'est le plaisir d'organiser un repas, le plaisir de marcher en bavardant, le plaisir de leur faire des cadeaux de Noël. Tout ça, c'est des plaisirs physiques. C'est un plaisir physique de bavarder avec eux, de les voir rire. Tout ça, c'est du plaisir physique. Et puis, ça a un sens. C'est-à-dire, ça prend une direction. Ça vient de là et ça part dans cette direction. Donc, c'est le sens qu'on donne aux choses métamorphose la manière dont on les ressent. Je peux faire une corvée. Si cette corvée a un sens, j'aurais du plaisir à faire cette corvée. Donc, c'est des cadeaux qu'ils me font. mais 20 ans aujourd'hui, ça, c'est l'aspect bénéfique. C'est une sorte de liberté. Mais la liberté mène à l'angoisse souvent puisqu'on a un choix. Alors que la soumission mène à l'arrêt du développement, mais est un excellent tranquillisant. Mais on connaît ce que donne l'excès tranquillisant. L'excès tranquillisant, c'est qu'on est bien, on arrête de penser parce qu'on est en stade 1 de sommeil profond. On arrête de penser. Alors, est-ce que moi, je préfère avoir de temps en temps des angoisses et tenter l'aventure de la pensée ? Mais ça se paye. La liberté, ça se paye. Alors, aujourd'hui, en revanche, il y a ce qui m'inquiète, c'est il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. Citez-moi, un seul progrès, on le paye. Il y a des effets secondaires. La technologie, on en a parlé, les médicaments ont tous des effets secondaires, c'est des progrès. Si maintenant les femmes vivent centenaires, vous vous rendez compte, une femme sur deux sera centenaire. C'est un progrès. Le maléfice, l'effet secondaire de ce progrès, c'est qu'on ne sait pas comment elles vont vieillir. Avec un Alzheimer, dans une EHPAD, des cancers, on ne sait pas. tous les progrès se payent. Je pense que parmi ces progrès, il y aura quatre ou cinq couples dans une vie de jeunes. Ça va se payer comment ? Leurs enfants auront des images identificatoires totalement différentes des nôtres. Nous, on avait une maman, un papa. C'était clair. Nous, ceux qui avaient ces images identificatoires, c'était clair. mais quand je dis que les orphelins ont aussi cette image identificatoire, les orphelins sont même les seuls à avoir des parents parfaits, puisqu'ils sont morts, donc ils sont parfaits. Alors que les enfants qui ont une vraie maman, un vrai papa, ils ont des parents imparfaits. Une mère fatiguée, un père injuste. Donc, même les orphelins ont des images identificatoires. Les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Est-ce qu'un premier beau-père est encore un père ? Très souvent, l'enfant dit à son premier beau-père, tu n'as rien à me dire, tu n'es pas mon père. C'est une phrase fréquente. Qu'est-ce qu'ils disent pour le deuxième, troisième ou quatrième beau-père ? Est-ce que le quatrième beau-père est un quart de beau-père ou un homme avec qui on peut avoir des relations sexuelles ? Inceste. L'augmentation des incestes, actuellement, prouve que notre société, la déstructuration des familles font que beaucoup de gens ne savent plus ce que désigne l'inceste. Ce n'est pas un crime pour eux. C'est un crime pour la société, pas pour eux. Ils ne se sentent pas pairs. Donc là, il va y avoir un énorme problème anthropologique à cause de la déstructuration familiale qui est un progrès pour l'épanouissement de la personnalité. Avant, les femmes qui avaient un mari alcoolique ou violent, elles restaient avec ce mari. C'était une aliénation. Elles étaient soumises à la maladie, à la violence de leur mari. Le progrès, c'est que maintenant, elles peuvent gagner leur vie et s'en libérer. C'est un progrès. s'ils font quatre ou cinq couples, quel sera l'effet secondaire d'une vie libre avec quatre ou cinq couples ? C'est une vraie question. C'est une question qu'on s'est posée à la commission des mille premiers jours parce qu'on n'a pas su définir le père. Est-ce que le père, c'est l'amant ? Pas toujours. Est-ce qu'il y a des cultures même où le père n'est pas l'amant ? Beaucoup de cultures africaines. Je vois que vous avez des statues d'autres cultures. Vous avez les îles de Pâques. Donc, c'est des bonnes fréquentations. Vous êtes bien entourés. J'aime ces vibrations-là. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais ça veut dire que cette nouvelle manière de vivre déstructure les personnalités, désidentifie les personnalités, ce qui est un progrès parce que l'identité, c'est une forme d'aliénation. Je renonce à tout ce que je pourrais être pour n'être que chrétien, musulman, etc. Donc, c'est une forme d'aliénation. Mais je sais qui je suis parce que je suis aliéné. Je ne suis que chrétien, que musulman. Donc, c'est une aliénation bénéfique. Avec la liberté qu'on offre aux jeunes, cette aliénation bénéfique, ça va être un bénéfice. Je peux tenter plusieurs identités. On voit avec les difficultés du genre aujourd'hui. Je peux tenter plusieurs identités, mais en échange, je ne sais plus qui je suis. Et le père, alors, est-ce que le père, il y a beaucoup de culture africaine, c'est celui que nous, on appellerait en Occident l'oncle maternel. C'est le frère de la mère qui est désigné par la culture pour être le père, c'est-à-dire pour être responsable de l'enfant, s'en occuper et s'y attacher. Il y a beaucoup de cultures. Quand un enfant est élevé par sa mère et par un beau-père, le père n'est pas le géniteur. Et pourtant, il a une fonction paternelle. Woody Allen est en difficulté avec ce que je viens de dire. Absolument. Avec sa fille adoptive, je crois. Même pas. C'est la fille adoptive de sa femme. Oui, c'est ça. C'est la fille adoptive de sa femme. Donc, il a été accusé d'inceste par le droit américain et par le droit français puisque c'est un homme qui a eu des relations sexuelles avec une petite fille dont il a eu la charge éducative. Donc, légalement, c'est un inceste. Il doit être puni. C'est un crime contre la société. C'est un crime contre la filiation. Contre l'enfant. Il doit être puni. Or, Woody Allen dit ce n'est pas ma fille. Je ne suis pas son père. C'est ma femme qui l'a recueillie en Corée. J'ai attendu 18 ans pour avoir les premières relations sexuelles avec elle. On ne connaît pas sa date de naissance. On peut toujours le dire, ça. Il ne se sent pas père. Elle dit ce n'est pas mon père. Je ne vois pas où est le crime. Légalement, c'est un crime. Socialement, c'est un crime. Psychologiquement, ils ne voient pas où est le crime. Vous voyez, ce n'était pas clair avant. C'était clair parce qu'il y avait des identités abusives. Parce que les femmes étaient sacrifiées. Elles devaient se consacrer à leur mari, à leurs enfants. Parce que les hommes étaient sacrifiés. Ils devaient se consacrer à l'armée ou à la mine 15 heures par jour. la société étaient organisées par la clarté du sacrifice. Aujourd'hui, la liberté nous donne un choix. Le prix de la liberté, c'est l'angoisse. Et c'est la perte d'identité. Et on voit que de plus en plus de jeunes décrochent. Beaucoup de femmes décident de ne jamais mettre au monde d'enfants. Et beaucoup d'hommes décident mais pourquoi est-ce que je travaillerais ? Je n'ai pas envie de travailler, je préfère être libre. Donc on se prépare à une culture passionnante mais pas forcément plus facile qu'avant. Absolument. Je voudrais terminer, vous êtes un puits de science, Boris Cyrulnik. C'est passionnant de vous écouter et ça fait déjà 1h20 qu'on discute et je pourrais continuer comme ça longtemps. Est-ce que vous avez, pour terminer, un regret ? Bien qu'on dise régulièrement d'éviter d'avoir des regrets. Alors, qu'est-ce que je vais dire oui, j'aurais le regret de ne pas avoir été journaliste. Parce que j'ai fait un métier de journaliste. La psychothérapie, c'est un métier curieux comme le journaliste. Un journaliste pas curieux, il s'ennuie, il ne fait pas son métier. Il n'a pas de plaisir à faire son métier. C'est ce que j'ai éprouvé. J'avais le plaisir à découvrir des mondes mentaux différents. C'est très agréable. Alors, qu'est-ce que j'ai comme regret ? Vous pouvez ne pas en avoir. J'ai des remords. C'est d'avoir raté certaines choses. Si j'ai le regret d'avoir trop travaillé, j'aurais dû être plus chez moi. 16 ans. Plus à la maison. J'ai trop travaillé. Et vous continuez. Mais ma vie servira de brouillon pour la prochaine vie. Je vivrai mieux la prochaine vie. Merci infiniment, Boris Cyrulnik. je suis vraiment très très content de vous avoir rencontré. J'aime beaucoup tout ce que vous racontez, votre sagesse. Et j'avais commencé d'ailleurs le premier titre dans ma préparation. J'avais mis ici en rouge un sage point d'interrogation. Est-ce que vous n'aurez pas évidemment la prétention de dire que vous l'êtes, mais pouvez-vous comprendre et accepter que certains d'entre nous, moi le premier, vous considère comme tel ? C'est un privilège de l'âge. Et puis c'est aussi un privilège du traumatisme, du malheur, de la blessure. Ou bien on se laisse rendre prisonnier du passé, on n'est pas sage, on rumine, ou bien on cherche à s'en sortir et dans ce cas-là, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai été atteint de la rage de comprendre. Et ça, il fallait que je comprenne pour m'en sortir. Et ça, ça a été ce malheur, je l'ai transformé en lecture, en voyage, en rencontre pour comprendre, pour m'en sortir. Merci infiniment. Et nous, vous nous permettez de comprendre et de nous interroger. Et ça, c'est essentiel notamment pour ces nouvelles générations. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Merci infiniment. Partager, commenter, je sais que ce sera le cas et on aura l'occasion évidemment de revenir sur cette rencontre qui restera une rencontre essentielle pour moi aujourd'hui. Passez une très belle journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ABC pour une nouvelle rencontre. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.